bismillahirrahmanirrahim au nom de dieu le clément le tout miséricordieux oui à la sunna non au sunnatisme oui dans le fait de faire du prophète mohamed harley salat wassalam dont le coran a su si bien décrire les la force l'exemplarité et la grandeur oui dans le fait de faire de ce prophète là de cet homme là notre modèle dans la compréhension de la religion et dans la compréhension de l'application des principes cosmiques divins à la réalité changeante civilisation oui non au sunnatisme c'est à dire à vouloir mettre de côté le corps en tant que priorité au nom de sources ou de propos qui seraient attribués au prophète mohamed harley salat wassalam et qui quand bien même vont à l'encontre du coran nous préférons les habilités nous préférons les appliquer et puis réinterpréter le coran voire l'abroger oui oui nous faisons du coran la priorité mais cette priorité ne dit pas que nous rejetons le corps la sunna oui nous prenons le prophète mohamed harley salat wassalam et c'est qu'il nous dit de par son exemple et son application et ce qu'il nous dit dans ses dires de compréhension du coran nous prenons cela au sérieux lorsque il est authentifié qu'il est authentifié que c'est lui qui l'a dit et appliqué mais non en aucun cas nous disons que ses propos en principe que la sunna du prophète alai salat wassalam est au dessus du coran car c'est cela aller à l'encontre de ce que la sunna dit le prophète alai salat wassalam dont toute son attitude dont tous ses propos faisait du coran une priorité le coran lui-même nous donne des exemples qui nous demandant de suivre le prophète alai salat wassalam n'hésitez pas à corriger ce prophète alai salat wassalam afin de nous montrer que non seulement dieu commande l'ensemble des croyants et au premier lieu en premier lieu le premier d'entre eux le prophète mohamed alai salat wassalam le coran est au dessus de la sunna et le coran nous demande de suivre la sunna et cette sunna est à à suivre évidemment à l'aune de ce que le coran nous dit évidemment les deux ne peuvent pas être en contradiction évidemment et s'il y a des éléments dans ce qui est attribué à la sunna du prophète sur lui la paix des choses qui vont à l'encontre de la sunna ou des choses qui vont à l'encontre du coran d'abord eh bien il s'agit de le rejeter car cela signifierait que le prophète alai salat wassalam ne l'a pas dit il faut nous mettre d'accord en principe ensuite quant à l'application quant à la vérification quant à savoir exactement si tel propos attribué au prophète mohamed alai salat wassalam va dans à l'encontre du coran ou pas cela effectivement demande de la réflexion demande de la petite méditation cela demande de la spécialisation mais en principe jamais non jamais la sunna ne peut être au dessus du coran or le sunnatisme consiste justement à préférer les riwayat même les plus farfelus ce qui nous fut rapporté même quand il est clair que ce propos ne peut pas être la vérité eh bien nous préférerions remettre en cause le coran plutôt que de remettre en cause ses propos nous préférions continuer à attribuer ces propos au prophète mohamed alai salat wassalam plutôt que de le remettre en cause lorsque nous nous rendons compte qu'ils vont à l'encontre de ce que le coran dit oui ce n'est pas ici faire du coranisme c'est être pour la sunna il s'agit de libérer la sunna il s'agit de coraniser la sunna il s'agit de protéger l'héritage du prophète alai salat wassalam contre toutes toutes celles et ceux qui ont voulu à travers les siècles abîmé c'est une falsifié c'est une faire passer le prophète mohamed alai salat wassalam pour ce qu'il n'est pas afin d'annuler son exemplarité d'annuler son effet sur l'humanité d'annuler son à sa lumière telle que nous continuons à la recevoir jusqu'à présent au sein de la communauté musulmane donc oui encore une fois à la soudain non au sonnatisme non à cette vision des choses qui au fond derrière l'image du prophète alai salat wassalam immaculé et bien se sert au fait de cette image pour protéger au fond ceux qui au fond peuvent être considérés comme des idoles idéologiques derrière soi-disant la protection du prophète alai salat wassalam ils veulent protéger en réalité ce qu'ils considèrent être des personnalités saintes qu'il est impossible de remettre en cause or nul comme le problème comme l'imam manik le disait radi allah nous nul personne ne peut proférer d'idées ou de propos sans qu'il ne soit sujet de critique soit qu'il ne soit chez le sujet d'acceptation ou de rejet si ce n'est celui qui se trouve dans cette tombe en l'occurrence le prophète alai salat wassalam car lorsque l'imam manik disait cette fameuse formule il était dans la mosquée du messager de dieu alai salat wassalam aucun savant digne de ce nom n'a mis un hadith au dessus du coran personne 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 nous avons pléthore d'exemples de la part des grands savants l'imam abou hanifa l'imam malik l'imam chef et l'imam ahmed ibn hanban l'imam ja'af al-sadiq l'imam zaïd tous ces grands savants à un moment donné ont eu à recevoir des à 10 qu'ils ont rejeté car allons à l'encontre de ce qu'ils connaissaient du coran des exemples il y en a nous aurons l'occasion d'en faire une vidéo entière là dessus quand le l'imam abou hanifa et l'imam malik aussi rejeté par exemple ce à 10 rapporté par bouchari mais brad et est venu après mais c'est un hadith saher qu'ils ont eu reçu et bien disons que le prophète a laissé à la toi salam aurait écrasé la tête d'un soi-disant meurtrier entre deux pierres parce qu'il aurait fait cela à quelqu'un d'autre à son épouse à une femme en tous les cas l'imam abou hanifa rejette le hadith en disant qu'il va à l'encontre de ce que nous connaissons du coran qui nous dit clairement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation quand l'imam malik rejette le fait de jeûner les six jours et ordonner même de ne pas les jeûner après le ramadan je sais que je suis en train de mettre en pls un certain nombre de personnes calmez vous les frères et les soeurs calmez vous on fera une vidéo là dessus vous voulez jeûner les six jours si vous voulez je vous dis ce que l'imam malik a dit quand l'imam malik dit les six jours connaît pas le hadith qui m'est rapporté je le rejette pourquoi parce que cela ne fait pas partie des pratiques des gens de médine nous n'avons pas cela dans leur pratique or ces gens là qui sont avec moi sont les arrières sont les petits enfants des compagnons médine est le lieu de l'application de la sunna du prophète a laissé comment est-ce que ces six jours jeûner peuvent être appliqués sans que nous nous en ayons connaissance un hadith rapporté par une personne ne peut aller à l'encontre de la pratique même que nous voyons vivante dans médine donc il l'a rejeté l'imam ou hanifa aussi l'a rejeté ce que j'essaye de vous dire c'est que leur démarche qui était celle des compagnons du prophète a lissé à la fois comme aïcha qui va rejeté sur un 10 de rapporter par romain par une norme quand il y aura mardi que un mort est châtié en raison des pleurs de sa famille quand aïcha entend cela elle dit non ce propos ne peut pas être tenu par le prophète à lissé à la personne pourquoi il ya aïcha c'est un ibn amr qui le dit c'est un compagnon qui le dit elle dit parce que le prophète a lissé à la ta salam est celui sur qui ce passage a été révélé nul ne portera le fardeau d'autrui ce hadith ne peut pas être vrai il s'est trompé peut-être que le prophète a dit alors qu'il s'agit du mort qu'à faire du mort négateur mais ce propos ne peut pas être généralisé comme ça parce qu'il va indice la sonna du prophète a lissé à la salam va dans le sens du corps jamais à son encontre et la sonna est soumise au corps elle en est l'application je ne dirais même pas l'explication car le corps est clair elle en est la mise en pratique son application et en ce de ce fait la sonna doit être suivi cependant tout propos attribué au prophète a lissé à la salam qui va à l'encontre de sa sonna et à l'encontre du livre de dieu et je ne fais ici que paraphraser ce que omar lui-même a fait lorsque une femme une compagnon fatima vient la voir en lui parlant d'un certain nombre de règles concernant le divorce il dit nous ne laisserons pas la sonna du prophète ni le lit nous ne laisserons pas le livre de notre seigneur ni la sonna de notre prophète pour le hadith rapporté par une femme dont nous ne savons pas si elle a menti aussi elle a oublié voyez vous c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'ancien ça je la sonna du prophète a lissé à la salam va dans le sens du coran est un hadith qui va à l'encontre de la sonna c'est à dire ce que nous connaissons de la tradition du prophète et de son application son modèle donc il faut connaître son modèle le fait afin de juger le propos rapporté et attribué il faut commettre le coran afin de juger de la véracité d'un propos rapporté de voir si ça rentre si ça colle donc avoir un esprit méthodologique global harmonieux qui voit le sens des choses qui ne les isolent pas les uns par rapport aux autres pour les opposer mais voit le sens global qui les relie il faut avoir cet esprit là pour ensuite se saisir immédiatement comprendre que si ce propos va à l'encontre de l'ensemble là vérifions qu'il a dit essayons de voir ce qu'il en est et si en dernier ressort nous n'arrivons pas à trouver une interprétation et bien nous rejetons le propos de hadith et cela ne fait en aucun cas tomber la religion donc encore une fois oui à la sonna parce qu'elle est attestée le coran nous demande de suivre le prophète à l'essalatou salam car il en est le premier transmetteur et il est celui qui a le mieux compris le corps mais en même temps et en même temps le prophète est un exemple à l'essalatou salam pour méditer le livre oui le corps le prophète n'est pas celui qui vient fermer les portes de la méditation du livre il vient plutôt nous donner des exemples de la manière d'avoir un regard extrêmement profond sur le livre et de ce fait il y a des hadiths du prophète à l'essalatou salam qui sont des perles de compréhension du livre pour ceux qui méditent et qui réfléchissent oui le prophète ici est un exemple par contre tous les hadiths qui viennent nous parler de choses complètement farfelues et contradictoires quand on a des hadiths rapportés notamment par muslim qui disent que dieu a créé le monde en sept jours en nommant les jours les uns après les autres le samedi le dimanche le lundi le mardi le mercredi le jeudi jusqu'au vendredi mais c'est 7 jours là alors que dans le coran écrit 6 jours et ça c'est pour ceux qui restent dans les 6 jours 24 heures parce que quand le coran parle des 6 jours nous savons tous très bien que le coran le mot jour dans le coran a des valeurs différentes c'est vraiment s'agit pas de 24 heures quand le coran dit que les anges traversent le cosmos et l'univers vers nous dans une distance il traverse une distance qui équivaut en un jour qui équivaut à celle que nous ferions dans le plus rapide de nos véhicules en cinquante mille années ou quand il dit qu'un jour auprès de dieu est semblable à mille jours pour vous bref mais donc les six jours c'est six et pas sept sera dit cela rapporté par muslim ou même inventé et intégré dans le corpus de muslims il faudrait vérifier et bien ne peut pas être accepté parce qu'il va à l'encontre frontalement du coran et le sunnatisme ce serait de dire coûte que coûte il faut accepter ce radis là quand bien même nous verrions que il va à l'encontre du coran et qu'il est une inspiration directe de ce qui est écrit dans la genèse les gens du livre est ce que vous comprenez ce que vous saisissez voilà ce que je voulais dire oui à la sonne la sonne est nécessaire en tant qu'exemple de compréhension et de transformation du monde le prophète mohammed alaihissalatou salam est incontournable et suivre le coran c'est suivre le prophète mohammed alaihissalatou salam et être à l'écoute de ce qu'il nous dit mais à condition que ça soit d'une part véridique c'est à dire que ça soit véritablement attribué au prophète mohammed alaihissalatou salam c'est vrai que le prophète l'a dit que ça n'arrive pas à l'encontre du coran et que ça ne soit pas circonstanciel à son époque il ya des éléments de radis du prophète alaihissalatou salam qui sont circonstanciels à sa tradition à sa coutume et aux coutumes de son époque et de et de et de sa société cela n'est pas à universaliser c'est une connaissance historique mais pas une un principe législatif qu'il faut appliquer à l'ensemble de l'humanité donc voilà de quoi il s'agit je répète oui à la sonnath non au sonnathisme oui au coran non au coran et il s'agit de méditer profondément afin de transformer le monde le coran de dieu et son messager alaihissalatou salam sont nos deux alliés pour une compréhension cosmique une civilisation à la hauteur de ce qui est en tout cas c'est ce que j'espère de l'ordre de la nouvelle étape de l'islam l'étape de son cosmisme l'étape de son universalité de sa seconde universalité pour reprendre les propos du du chaire et de l'imam haïf mohammed hamad je vous dis paix je vous dis méditer le pro le coran je vous dis méditer les paroles du prophète alaihissalatou salam je nous dis méditons la révélation et la création